Ma situation est très délicate dans le sens où je suis le meilleur français sur ma discipline. Je pratique le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. C'est de l'athlétisme. Aujourd'hui, ce que je touche grâce à mon sport, c'est 0 euro, 0 euro très clairement. Pour donner un ordre d'idée, on s'entraîne à pas moins de 20 heures par semaine. Et lorsqu'on fait du sport de haut niveau, on espère être soutenu et accompagné dans les meilleures conditions pour les échanges à venir. Ce qui est assez spécial, c'est qu'on est en France, on accueille les Jeux dans un an, un an et demi, 500 jours, pour être plus précis, et qu'il n'y a pas de retour positif. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est de pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions, avoir les meilleures conditions et remporter des médailles. Ça fait quand même maintenant 5 ans que je toque à la porte de la Fédération pour trouver du coup un CIP, pour trouver quelque chose pouvant me permettre de m'entraîner correctement. Il n'y a pas eu de retour positif encore l'année dernière. J'ai encore demandé pour entrer dans une structure sportive et on m'a refusé. Donc le dialogue ne fonctionne pas. Et chaque année, en fait, on me dit que c'était les mêmes réponses. C'était soit, Michael, tu n'as pas fait assez de performances, on cherche des médailles. Ça, je le comprends, il n'y a pas de problème par rapport à ça. À ce moment-là, j'étais un peu dans le fond, c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que du coup, je demandais un peu de reconfort au niveau de la Fédération. Et puis, même au vu des performances aujourd'hui, rien ne change. C'est assez spécial. On est censé aider les athlètes pour pouvoir remporter des médailles. Et pas l'inverse, c'est pas lorsque l'athlète remporte des médailles qu'on va l'aider à faire la performance. Aujourd'hui, avec les performances que j'ai faites, je peux me permettre de parler parce que l'objectif est tout près et tout proche. Je suis proche de la médaille. Les performances, du coup, parlent d'elles-mêmes. J'ai fait 9 secondes 99 sur le 100 mètres et 19 secondes 97 sur le 200 mètres. Et surtout, après avoir fait ces performances-là, normalement, un athlète à lambda devrait se dire c'est la quête d'une vie, tu commences à courir très vite, tu fais partie des meilleurs mondiaux et tu devrais être soutenu. C'est une question de légitimité. C'est-à-dire que si tu ne perfs pas, tu n'as pas le droit à la parole et tu ne pourras pas, du coup, te permettre d'avoir des aides ou autre. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. J'ai fait les performances et je me sens légitime de pouvoir en parler. C'est-à-dire que pendant 10 ans, moi, je m'entraîne pour pouvoir faire des grosses performances. Sous les 10 secondes, sous les 20 secondes, c'est quelque chose que j'avais imagé, du coup, pendant 10 ans. Et le fait d'y être arrivé et de ne pas être soutenu, ça détruit quand même une partie de ma personne. Et ça me pousse à faire des choses que je ne suis pas habitué de faire. C'est de l'énergie que je mets autre part. Moi, l'idée, c'est vraiment de m'en débarrasser et de faire en sorte que je puisse m'entraîner et simplement penser à mon sport. Pendant le confinement, il y avait pas mal de lives par rapport à ça, par rapport aux athlètes qui ont eu une carrière, une très bonne carrière et qui n'étaient pas, du coup, dédommagés à la hauteur de leur performance, à la hauteur de leur médaille, etc. Et c'est de là que j'ai eu le déclic, en réalité. Moi, ce que je voulais, c'était d'avoir une carrière assez inédite, qui me ressemble, où du coup, je fais les performances que je veux, que j'avais en tête, et faire des médailles. Et de leur point de vue, c'était plutôt tout est de la faute de la fédération, on doit tout leur mettre sur le dos, etc. D'un côté, je me dis, d'accord, il y a une partie fédérale qui est très importante, mais aujourd'hui, il faut vraiment chercher des partenaires individuels. Il faut arriver, en fait, à se débrouiller sans eux. Il y a dans certaines fédérations, il y a beaucoup plus de partenaires privés que de publics, tu vois. Et ça, ça aide énormément les athlètes. L'idée, c'est d'avoir des partenaires qui puissent m'accompagner dans mon projet. Tu vois, là, j'ai lancé une cagnotte Litchi. J'espère qu'elle prendra forme d'ici là, pour que je puisse m'entraîner convenablement. Et voilà où j'en suis. Voilà ce que je cherche, voilà ce que j'attends du message lancé. Aujourd'hui, je suis mon propre média. Très clairement, je crée du contenu par rapport à ça. Je fais en sorte de mettre en avant pour les partenaires, pour la recherche de partenariat. Mais je ne me sens pas soutenu par rapport aux médias qui nous mettent en avant sur les compétitions. C'est-à-dire qu'on monte sur scène et puis tout ce qui est coulisses, on n'en parle pas assez, tout simplement.